Salut les entrepreneurs connectés, aujourd'hui nous répondons à une question très simple, pourquoi recourir à une SCI ? Faisons le point. Une société civile immobilière, SCI, c'est un outil patrimonial qui est très couramment utilisé comme forme de société. C'est une forme juridique qui va bénéficier d'un certain nombre d'atouts pour la gestion de ces biens immobiliers. Donc ça va permettre déjà tout d'abord d'augmenter votre capacité financière en vue d'un investissement immobilier car ça devient forcément plus simple d'acquérir un ou plusieurs biens immobiliers en répartissant le coût d'acquisition à plusieurs puisque dans une SCI on est plusieurs associés. Ça sera aussi donc plus aisé d'avoir des financements bancaires notamment quand on est plusieurs dans une SCI donc que si vous aviez été tout seul puisque notamment la banque va pouvoir avoir plus de garantie sur plusieurs personnes que sur une seule. Une SCI va permettre également d'éviter l'indivision lors de la transmission d'un bien auprès des héritiers ou auprès des ayants droit ou autre. Avec une SCI en fait les parts sociales sont des valeurs mobilières qui sont librement cessibles donc c'est quand même beaucoup plus simple de transmettre son patrimoine par ce biais là et vous pouvez donc facilement transmettre des biens immobiliers que vous possédez via une donation de part de la SCI que vous avez constitué. Donc vous pouvez ainsi préparer votre succession tout en conservant le contrôle de votre société qui détient les biens immobiliers. Donc c'est tout particulièrement intéressant dans le cadre d'une SCI familiale où vous avez la volonté de transmettre des biens immobiliers à l'intérieur de votre famille. Donc cette transmission elle peut être organisée par donation notamment échelonnée des parts sociales en utilisant les abattements prévus par la loi dont je vous rappelle c'est de 100 000 euros par enfant et par parent tous les 15 ans. Enfin en cas d'essai une SCI elle va faciliter aussi la gestion et éviter d'éventuels désaccords entre les héritiers si contrairement à une indivision car avec une SCI l'héritage de chacun sera constitué par des parts sociales et avec la règle de la majorité il n'y aura pas de blocage contrairement ce qu'il peut y avoir dans des cas de succession plus classique. Attention donc notez que le paiement des droits de succession enfin attention non au contraire mais le paiement des droits de succession est également allégé avec une SCI c'est ce qui en fait aussi encore une fois un outil patrimoine intéressant et lorsqu'aussi pour finir vous êtes un chef d'entreprise et que vous voulez acquérir un local professionnel pour votre entreprise tout en constituant votre patrimoine personnel la SCI elle va être très intéressante ce sera la SCI dont vous détenez les parts qui va effectuer l'emprunt pour l'achat du bien et l'entreprise versera des loyers à la SCI et l'entreprise pourra alors déduire les loyers facturés par la SCI dans ce résultat imposable et la SCI sera imposée sur le revenu perçu desquels elle déduira les charges liées à la propriété du bien. Voilà donc c'est aussi un outil intéressant pour ça c'est un outil patrimonial par excellence pour gérer un patrimoine immobilier à plusieurs je le rappelle encore une fois mais aussi pour préparer une succession ou pour acquérir un local professionnel donc la mise en place d'une SCI elle présente elle nécessite certains arbitrages donc il faudra discuter avec votre expert-comptable c'est important puisque j'en parle pas ici mais dans d'autres vidéos il y a aussi la possibilité d'opter à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu ça c'est un arbitrage qui est primordial et puis vous avez aussi d'autres choses qui peuvent être faites notamment dans le cas où vous avez déjà une entreprise et que vous voulez acquérir donc le local professionnel dans lequel vous exercez votre activité ça peut être intéressant aussi de mixer et de prendre faire prendre part au capital de la SCI votre entreprise pour pouvoir éventuellement aussi faire un certain nombre d'optimisations fiscales. Voilà je vous remercie de votre attention sur le sujet de la SCI et puis pour plus d'informations comme toujours n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en bas dans le descriptif et puis n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne à bientôt